donc bonjour les amis petite vidéo explication et on va dire un gros ras le bol alors comme vous avez pu voir dans les dernières vidéos on a fait une révision sur un Znaneya 54 temps donc cette vidéo là se passe exactement le même jour de tournage que les précédentes alors je vous dis gros gros ras le bol je vais vous montrer 2-3 trucs sur le scooter et je vais vous expliquer donc comme vous pouvez voir le scooter est en grande partie démonté alors pourquoi ? et bien tout simplement parce que ce scooter là avait le feu stop arrière qui restait allumé dû au fait que la poignée avait été la nana était tombée avec elle avait plié la poignée j'y ai dit 3 fois de la changer ça n'a pas été fait sauf qu'il y avait également le contacteur de stop qui était cassé donc ça le contacteur de stop je l'ai en fait j'ai actionné la poignée je l'ai rentré dedans j'ai mis 2 colson pour le tenir mais bon c'est du provisoire là comme vous pouvez voir il n'y a plus de compteur parce que il y a eu un autre problème derrière alors il y avait eu le clips d'aiguille du carbu qui était absent alors que c'était dessus quand j'avais fait moi le scooter vu que c'est un carbu neuf c'est un carbu que j'ai moi même monté moi même réglé donc je sais très bien dans quel état il était quand j'ai rendu le scooter à la personne au passage gonfler les pneus ça doit être trop compliqué je pense je suis curieux de savoir combien il y a dedans donc voilà combien il reste dans le pneu non non c'est pas une blague il reste bien la moitié d'un kilo la moitié d'un kilo donc c'était déjà plein du fait que le pneu se dégonflait juste comme ça ça fait deux ans que ce putain de pneu se dégonfle ça fait deux ans que je lui dis ton pneu il est crevé il faut démonter la jante enfin crevé ou peut-être une fuite sur le pourtour de la jante il n'y a pas 36 solutions c'est soit on change le pneu soit on met enfin il faut faire un test d'étanchité donc en fait il faut démonter la roue la gonfler à 2,5 kg la foutre dans une dans une bassine de flotte voir où que ça fuit si ça fuit autour de la jante il faut démonter le pneu gratter la jante remonter le pneu refaire un essai si ça fuit c'est que le pneu il est bouffé au niveau du du flan donc il faudra changer le pneu ça fait deux ans que je lui dis ce problème là ça fait deux ans qu'il reste comme ça le problème c'est qu'en plus la personne encore on a un véhicule qui se dégonfle bon ça peut arriver moi j'ai le DT la roue avant a fait que de se dégonfler mais je fais la pression de mes pneus putain de merde il ne faut pas me dire qu'avec 500 grammes enfin que la moitié d'un kilo il ne faut pas me dire qu'on ne le sent pas ce n'est pas possible vous avez une grosse perte d'adhérence et une perte de puissance avec un pneu qui est autant dégonflé donc il n'y a pas que ça il y a ça il y a j'ai voulu lui changer les clignotants en lui donnant mes anciens clignotants de DT et j'ai fait sauter deux fusibles et j'ai cramé la centrale de clignotants pourquoi ? attendez que je retrouve le truc alors j'ai cramé la centrale et deux fusibles pourquoi ? tout simplement parce que voilà ce qui arrive quand on ne soupe pas les fils les fils en fait ont été tortillés ils ont foutu du shatterton autour sauf que le shatterton ça ne tient pas le shatterton s'est barré les deux fils se sont foutus ensemble et paf paf fusibles plus centrale de clignotants donc le souci qui se passe c'est que dès que je mets la centrale ça reste en fixe donc la centrale est cuite puis forcément sur ces merdes de scooters chinois c'est une centrale de clignotants à trois fils elle c'est pareil j'ai vu qu'elle prenait la flotte aussi sur son scooter elle me disait ouais il démarre mal bah oui mais bon quand on ne branche pas le starter c'est normal que ça ne fonctionne pas c'est un peu normal attendez je remranche un truc que j'avais débranché tout à l'heure voilà donc voilà donc ce scooter là pour info ce scooter là moi je l'ai refait exactement en fin 2018 début 2019 j'ai passé 6 mois dessus pourquoi j'ai passé 6 mois je vais vous expliquer vous allez voir c'est très simple alors il y a eu plusieurs problèmes sur ce scooter là enfin plusieurs problèmes surtout dû à un manque de un manque de sérieux du propriétaire alors déjà première chose amorteur arrière complètement HS donc il a fait je le change le scooter au départ on me l'a ramené parce qu'il ne tirait pas il ne dépassait pas les 25 km heure parce que le correcteur de couple était explosé il était complètement plié c'est ce que je vous avais dit d'ailleurs sur la vidéo de révision sur le Kinko ne pas démonter les correcteurs de couple au tournevis parce que vous les pliez c'est ce qu'il y avait eu de fait sur celui là variateur il avait fallu changer le variateur parce qu'il était complètement défoncé la courroie on aurait bientôt pu faire trois fois le tour de la variation avec qu'elle aurait été encore trop longue boîte à air pas adaptée carburateur HS complètement entartré parce que le scooter est resté sans essence dehors sans abri et ça a tout entartré dedans ensuite elle a explosé enfin bien avance les trucs que je vous ai annoncé là elle a explosé un moteur elle a fait passer une soupape dans un piston elle a foutu une soupape en elle tout simplement parce qu'on accélère à fond dans les descentes avec le scooter sauf que les 4 temps 50 il ne faut pas accélérer à fond dans les descentes parce que vous faites un affolement de soupape vous avez les soupapes qui s'affolent en fait les demi-lunes sautent et elles viennent taper dans le piston son mari lui a changé le moteur donc après il y a eu les problèmes de puissance puis un jour comme ça le scooter ne démarrait plus j'ai mis deux putains de semaines à trouver le problème qui est dû tout simplement au putain d'arrêt moteur au guidon et au putain d'arrêt moteur à la béquille que j'ai complètement le bouton je l'ai collé parce qu'on est obligé de le laisser dessus si on le débranche il est comme s'il est en coupe contact donc je l'ai laissé dessus j'ai juste collé le bouton pour pas qu'on l'actionne le coupe circuit de la béquille j'ai tchinté les deux fils j'ai dégagé le système ensuite ce scooter là un jour on me le ramène il démarre mal il tient pas le ralenti du pétrole dans le réservoir d'accord le pétrole est venu tout seul dans le réservoir juste comme ça non parce qu'on m'a dit que c'était pas possible donc il est venu tout seul il y a eu quoi d'autre il y a eu ah oui après elle avait avec le nouveau moteur que son mari avait monté elle n'a pas fait le niveau d'huile et c'est un jour comme ça je regarde le niveau d'huile je me dis donc t'as pas une goutte d'huile dans ton moteur ah bon je dis donc par contre ton moteur il a dû prendre cher je dé-écule là j'enlève le cylindre et tout ça cylindre HS piston HS segment HS donc on a tout récupéré sur un ancien scooter on avait fait une remise en état de la culasse donc changement de joint de queue de soupape et tout ça j'ai refait tout le moteur j'ai changé le carburant changer la pipe d'admission qui était cassée changer la boîte à air franchement le scooter il marchait nickel ce scooter là moi je l'ai essayé je fais 120 kg il prenait 75 depuis qu'elle l'a récupéré moi je l'ai essayé pendant presque 2 semaines comme ça à faire des grands trajets pour m'assurer que le scooter était fiable depuis que la personne l'a récupéré c'est problème sur problème et tout simplement pourquoi ? parce que cette personne ne sait pas se servir d'un scooter elle ne fait aucun entretien la preuve le pneu 2,5 kg il faut dedans il manque 2 kg il n'y a plus que 0,5 ça se sent franchement moi même quand il me manque 1 kg sur le DT pourtant les roues sont plus grosses dessus enfin ils sont plus hautes je le sens même la mobilette je le sens je le sens quand un pneu est à plat là il ne faut pas me dire qu'on ne le sent pas donc voilà donc là la personne normalement devait récupérer le scooter demain ça ne va pas être possible parce que très clairement déjà on devait me l'amener en début d'après-midi on me l'a ramené en fin d'après-midi à l'origine je devais faire tout simplement une putain de révision dessus mais le souci c'est que bah oui d'accord il y a une révision à faire sauf que dès que je vous les clignotants ça saute et pourquoi ? tout simplement parce que il y a un fil qui a été coupé qui n'a pas été soudé ça a cramé la centrale au passage donc la centrale je pourrais la remonter elle aurait des clignotants sauf que les clignotants bah ils restent fixes donc voilà donc les fusibles moi j'en avais plus que 2 ici bah les 2 au revoir parce que moi le DT il n'est pas là il est dans un garage d'un ami et tous les fusibles sont dedans il ne m'en restait que 2 fusibles ici bah j'ai niqué les 2 donc à voir mais en tout cas franchement j'en ai marre quand tu te fais chier comme ça à réparer des scooters que les gens ils touchent à tout que c'est jamais eux voilà de dire ouais c'est de la merde je suis tout le temps emmerdé bah oui mais bon tu ferais un entretien dessus tu ne serais pas emmerdé t'arrêterais de le prêter tu ne serais pas emmerdé et puis voilà donc il y en a qui pourraient croire ouais tu racontes ta vie bah oui mais bon voilà c'est un peu pour faire le tour aussi ce scooter là normalement il est en vidéo il y a 2 vidéos sur la chaîne il y a la vidéo panne d'allumage il y a aussi une très très vieille vidéo qui date des débuts de la chaîne youtube je crois si je ne dis pas de conneries voilà quoi fait chier pendant 6 mois à refaire un scooter puis au final voilà le résultat donc une nouvelle petite découverte sur le scooter alors je ne sais pas si vous allez rêver à voir attendez je fixe la roue avec mon pied je pense que vous n'allez pas voir comme ça donc je ne sais pas si vous avez vu mais le moteur bouge sur le châssis alors il y a 2 2 phénomènes qui peuvent expliquer ça le premier c'est les cylindres blocs moteurs qui sont morts et dans ces cas là ça devient la merde parce que moi je ne suis pas équipé pour les faire je pourrais éventuellement démonter le moteur mais je ne pourrais pas changer les cylindres blocs ou le support moteur qui est cassé donc ça j'ai déjà eu le cas de voir et le problème c'est qu'il faut arriver à en trouver un et le problème il est là ça continue ça continue ce scooter là ne va pas ne me foutre la paix 5 minutes je me dis que je suis emmerdé tout le temps avec mes bécanes mais je vois que je suis c'est de la rigolade les miennes à côté donc ça y est j'ai trouvé le problème alors je ne sais pas si on va arriver à voir la vidéo regardez bien au niveau du boulon de la suspension au niveau de la pince regardez bien vous avez compris silent bloc d'amortisseur mort c'est le deuxième je l'avais déjà changé l'amortisseur donc voilà ça y est ce putain de scooter est enfin terminé donc il a un désormais remonté je vais essayer de vous avancer un peu le panneau à l'aide donc voilà voilà donc j'ai été chercher une centrale de clignotant cet après-midi il y a un défaut dessus mais bon comme m'a fait esprès maintenant la centrale de clignotant l'origine fonctionne comme on peut voir les deux côtés même les warnings ce scooter fait les warnings ça qui est bien on a enfin fini de ce putain de znen jusqu'à la prochaine fois que la personne le remettra en panne à une prochaine vidéo les amis et on a un 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 Sous-titrage ST' 501